bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier bon moi je suis amateur de bois vous le savez et d'outillage quentin il est plutôt amateur de cinéma bon du coup comment faire une vidéo en mixant les deux sujets j'avais fait il ya très longtemps une vidéo sur le bois dans les jeux vidéo n'allait pas forcément la voir ça a très très mal vieilli la vidéo pas moi je pense bon dans cette vidéo on va pas parler des métiers de décorateur de cinéma et de théâtre et donc de tous les outils qu'ils utilisent pour concevoir et fabriquer les décors de cinéma ce serait une super vidéo qu'on pourrait faire mais je pense que pour ça il vaut mieux aller visiter vraiment un atelier donc si vous êtes du métier ou que vous connaissez quelqu'un qui a du métier et que vous voulez nous ouvrir vos portes n'hésitez pas à nous contacter soit par mail l'adresse mail dans la description soit facebook soit instagram par contre nous allons voir que les outils utilisés dans une galaxie très lointaine ne sont pas très différents des nôtres et que les tueurs en série savent quelle marque il faut acheter pour leur méfait bref vous l'avez compris on va parler des outillages utilisé dans les films et les séries on voit en tout cas souvent des outils à l'écran soit dans des utilisations normales dans des scènes de bricolage ou carrément détourner de leur utilité réel le genre qui je pense l'utilise le plus c'est certainement l'horreur les outils font en général de très bons outils de torture d'ailleurs souvent à la base les outils de torture c'est des outils d'artisans qui ont été détournés de leur utilisation on pourrait même potentiellement en faire une vidéo intéressante si histoire appliquée passe par là en tout cas certains films d'horreur mettent en avant un outil en particulier et comment ne pas parler de massacre à la tronçonneuse évidemment puisque dans la version originale de 1974 et bien c'est une poulane 306 a qui est utilisé c'est une marque américaine évidemment fondée en 1946 par un bûcheron claude poulane et ils produisent d'ailleurs toujours des tronçonneuses avant tout pour couper des arbres à des membres ça c'est un détournement bon si on n'a pas de tronçonneuse on peut toujours utiliser une hache évidemment la hache la plus emblématique reste celle utilisée dans le film shining hache qui n'est d'ailleurs pas une hache de bûcheron mais une hache de pompier américain à l'époque mais elles étaient disponibles derrière une petite vitre dans certains bâtiments on pouvait donc du coup l'utiliser en cas d'incendie c'est plus tellement le cas maintenant apparemment les gens sont trop cons qu'on laisse des haches comme ça c'est trop dangereux malheureusement on n'a pas la marque précise et particulière de ce modèle tout simplement parce qu'elles se ressemblent toutes mais comme accessoires utilisés sur ce tournage cette hache a été vendue en 2019 pour 200 mille dollars oui oui vous pouvez vous dire que vraiment le si vous faites un très bon film et que vous avez acheté une hache au bricot pour 20 euros si votre film est populaire la hache coûte bien plus cher par la suite évidemment on peut retrouver plein d'autres outillages pour faire des massacres par exemple prenez juste massacre à la perceuse ou à la scie sauteuse ou toute la série de films comme les sauts ou les hostels on a plein un autre outil qui est vachement utilisé comme armes c'est souvent le pistolet à clous en vrai avec son nom de pistolet ou de gun en anglais ça donne clairement envie d'utiliser comme une arme dans american psycho par exemple avec christian bell on peut voir qu'il utilise un pistolet à clous pour tuer ses victimes si vous observez bien bas ce pistolet à clous il n'est pas branché à de l'air comprimé et donc comment il peut faire sortir le clou si vous voulez pas vous faire spoiler sauter à ce time code on peut voir très bien que du coup ça reste du fantasme en fait et que tout ça n'est que dans son imagination malade pauvre christiane avec la couleur orange on pourrait dire que c'est un pistolet passe l'aude mais impossible de trouver une réponse précise et exacte donc je peux pas vous donner la marque de ce pistolet à clous il n'y a pas de modèle qui corresponde vraiment au modèle qui a dans le film d'ailleurs lui il utilise bien une hache cette fois bien une hache de bûcheron d'ailleurs comparé à shining mais encore une fois difficile de connaître la marque exacte de la hache elles se ressemblent un peu toutes les haches malheureusement mais revenons vite fait au pistolet parce que même quand le pistolet est branché à l'air comprimé ou s'il était un pistolet électrique ou à cartouches parce qu'il en existe plein tous ceux d'entre vous qui ont été ou qui est toujours aux études dans des ateliers de menuiserie on sait forcément amusé à utiliser le pistolet à clous pour tirer sur les petits copains oui oui on l'a tous essayé faut arrêter bon on sait très bien car l'inverse d'une arme à feu dont la balle et le canon sont pensées et usinées pour envoyer un projectile mortel à plusieurs mètres en ligne droite et de manière précise bon le pistolet à clous il est juste prévu pour sortir un clou directement dans la matière au contact et donc si vous collez effectivement le pistolet à clous sur la tempe de la personne ça peut faire des dégâts mais à plus d'un mètre c'est franchement pas certain que ça fasse quoi que ce soit d'ailleurs on le sait ça fait rien du tout en fait un pistolet à clous d'ailleurs je vous propose que si on arrive à 100 000 vues sur la vidéo on fasse un test sur quand bon vous l'aurez compris dans la grande majorité des cas ce nail gun en anglais est très mal utilisé à l'écran d'ailleurs l'émission myth buster que je vous conseille fortement si vous la connaissez pas à démonter ce mythe dans un des épisodes de leur émission ils ont prouvé qu'effectivement avec un nail gun on peut clairement pas l'utiliser comme un gun d'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu pour nos propres vidéos puisqu'on a nous aussi utiliser un nail gun un pistolet à clous non pas pour l'utiliser comme un pistolet pour tuer des gens mais plutôt comme un pistolet pour ouvrir des mondes parallèles pour ouvrir des un portail pour voir des portails ou c'était le futur ou le passé mais en tout cas je peux vous mettre potentiellement la vidéo là c'est vieux c'est c'est voilà c'était différent quoi mais en tout cas nous aussi on a utilisé des outils pour pour en faire des des armes on a aussi juste les films où les acteurs ils doivent bricoler et du coup il faut qu'ils utilisent des outils et bien souvent c'est l'occasion de faire un petit placement de produits et on y trouve un peu tout très récemment par exemple on a une marque qui nous tient aujourd'hui très à coeur grâce puisque c'est grâce à elle qu'on a autant d'abonnés aujourd'hui dans l'astronaute de nicolas giron qui est sorti en février on peut voir que la production a fait une demande particulière pour mettre beaucoup d'outils facom en avant d'ailleurs les outils facom on peut les retrouver dans beaucoup d'autres films tels les tontons flingueurs le corneau la cisanie les visiteurs taxi vous l'avez compris des films français je vous laisse regarder ces films et nous dire si vous les avez trouvés les outils facom à mon avis dans le corneau ce serait certainement être dans le moment où ils sont dans le garage à repolir la voiture je suppose j'avoue que je n'ai pas regardé tous les films pour vérifier évidemment facom il est loin d'avoir le monopole de l'outil dans les films surtout dès qu'on va du côté d'hollywood on est plutôt sur des marques américaines je vais évidemment pas vous faire toute la liste des passages à l'écran de différents outils surtout que si on se tourne vers les séries là ça devient encore encore pire mais on retrouve par exemple une tronçonneuse style dans die hard 2 une visseuse black et d'équerre dans omelone 3 de l'outillage skill dans l'épisode 10 de la saison 2 de breaking bad de l'outillage makita dans l'épisode 17 de la saison 6 des sopranos enfin là il ya une liste complète je vous mets en description un lien vers un subreddit je pense qui relaient un peu tous ces tous ces trucs là vous l'avez compris il en existe beaucoup beaucoup si vous n'avez rien d'autre à faire ça peut être rigolo de les pointer de juste les retrouver donc n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires s'il ya d'autres séries d'autres films vous avez découvert de l'outillage des marques d'outils intéressantes mais comment est ce qu'on fait quand on est dans un film qui parle du futur comment savoir à quoi va ressembler l'outillage de demain bah du coup la science-fiction s'amuse parfois à utiliser des outils actuels pour nous faire croire à des objets du futur ou même juste tout simplement des outils plus technologique qui ne le sont pas on peut voir aussi que dans la raccroft tom rider de 2001 avec angelina jolly elle utilise en fait un marteau pneumatique de la marque snaipon ph 2050 vous le sentez que c'est pas naturel ou pas naipon ph 2050 c'est pas un objet ultra technologique snappon c'est une marque d'outillage américaine fondée à milwaukee en 1920 qui va tout d'abord proposer des solutions de manivelles et de douille pour faciliter le travail des mécaniciens puis évidemment ils vont étendre leur gamme d'outillage et aujourd'hui il propose une gamme équivalente à la plupart des marques d'outillage dont ce magnifique marteau pneumatique mais je suis pas sûr que la râle utilise de la bonne manière elle l'utilise comme arm futuriste alors que techniquement c'est un outil un outil qui doit être branché à un compresseur que bien évidemment elle ne branche pas je pense qu hollywood un problème avec l'air comprimé et puis parfois on a beau être il y a fort longtemps dans une galaxie lointaine il ya quand même une sensation de déjà vu vous l'avez là bah ouais ouais c'est ainsi stainer de chez festool dans l'épisode 3 de la saison 3 du mandal rand quoi comme quoi on est peut-être plus proche qu'on ne le croit de cette galaxie très lointaine ils ont juste changé la couleur du verrou et coller deux trois babioles sur les côtés ce qui est bien c'est que ça prouve que il faut peu de choses pour croire qu'on est dans une galaxie lointaine très lointaine d'ailleurs il n'y a pas que dans star wars qu'on peut voir des systèmes heures de festool on peut voir par exemple la série the expense qui l'utilise aussi comme boîte du futur non je déconne en fait c'est une boîte de premier secours où ils ont juste collé un stickers dessus mais comme quoi le look de cette boîte peut donner déjà un côté assez futuriste en fait au moins ça fait d'une pierre deux coups parce que le technicien il peut avoir ses outils pour fabriquer le décor et travailler et en même temps on récupère la boîte pour faire de la déco une pierre deux coups faut juste pas oublier de récupérer la boîte après quoi je connais un technicien qui a perdu toutes ses boîtes festool ils sont pour le machin évidemment on retrouve plein d'autres objets du quotidien transformés en objets futuristes dans les films mais bien souvent ce sont des objets qui sont pas trop chers justement pour faire des économies sur le film et donc on utilise assez rarement des outils onéreux on va pas aller acheter une scie sauteuse festool pour pouvoir en faire un fusil je vous mets en description un subreddit intéressant qui reprend beaucoup beaucoup de ces objets que ça aille de la simple calculette au râteau dans les dessins animés aussi on va retrouver des outils et je pouvais pas ne pas vous parler de mon dessin animé d'enfance toy story dans le métrage d'animation on retrouve plusieurs fois des boîtes à outils de la marque fictive binford ou bainford binford et en réalité cette marque a été inventé par la série home improvement ou papa bricole chez nous d'ailleurs dans cette série des années 90 c'est là où a commencé l'acteur team allen et si vous y connaissez un petit peu en cinéma c'est le doubleur du mythique pose l'éclair comme quoi le monde est petit bon évidemment ce n'était pas un secret on retrouve de l'outillage un peu partout dans le cinéma et à la télévision est ce que vous vous avez déjà repéré des marques d'outillage utilisés dans les films détourner ou non en tout cas n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires évidemment vous connaissez le refrain n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce en l'air s'il vous plaît en tout cas si les outillages vous intéressez moi je vous renvoie vers cette vidéo où on parle des outils étranges de l'ébénisterie chose les ateliers ross j'ai pas mangé un pop comme